Bonjour à tous, bienvenue à l'Opérec, dans mon atelier. On fabrique des couteaux en Bretagne, les amis. Vous le savez, vous ne le savez pas encore, certains ne le savent probablement pas. Alors, je vous le répète, on fabrique des couteaux en Bretagne, à l'Opérec, en Finistère, au pied des Monts d'Arré. Alors, pour ce que vous voyez actuellement, qu'est-ce que c'est ? C'est une lame en damas, mais pas n'importe quel damas. Il ne s'agit pas d'un damas forgé vite fait sur un barbecue boosté au décapeur thermique à partir d'un centre-clou et d'une chaîne de vélo, qui serait certainement très très joli, mais d'une qualité parfaitement médiocre. Il s'agit ici, et oui, et oui, d'un damas inox de la métallurgie des poudres. On tape au-dessus du 60HCR en dureté, c'est vraiment de la bonne qualité. Et en plus, c'est très très joli. Voilà, et c'est de l'inox. Donc, l'inox, ça ne s'oxyde pas, c'est super. Du coup, pour mettre en valeur cette jolie lame, on va faire une petite marche arrière. Et on va voir un peu ce qu'on a là. On a un manche en loupe de pommier. Je le prends dans la main, et je vous le montre. Une loupe de pommier qui ne vient pas de n'importe où, elle vient d'ici, de l'opérec. Il y a quelques années, quand j'ai taillé le pommier de mon copain Dominique, qui est mon voisin aussi, et il y avait une petite loupe dans son arbre. Alors, de cette loupe, on en a fait un seul couteau, puisque le couteau est quand même de taille très respectable. Et plutôt que de faire, comme certains, faire trois mini-couteaux tout rappuie tout court, juste pour arriver à faire trois couteaux avec la même loupe, et puis faire le plus de pognon possible dessus, moi, je vous fais un seul très beau couteau, avec une très belle loupe. Je vous mets au défi d'en trouver des belles comme ça, de cette taille. Donc, ce couteau est un laissez-ter, de chez Penclays, évidemment, c'est moi qui l'ai créé, avec une mitre en cupro aluminium coulé à l'atelier. Bon là, il est encore un peu gras, puisque je l'ai trempé dans l'huile, là, depuis hier. Voilà. Avec un petit guillochage sur le dos, pour accompagner le tout. Je fais attention de ne pas me couper, parce qu'il est vraiment tranchant. Un petit guillochage, corde nouée, un peu, quoi, vous voyez, qui dure depuis le ressort jusque sur le dos de la lame. Ce très joli motif d'amas, qui n'est pas facile à vous montrer sur la caméra, parce que la lumière n'est jamais rendue exactement comme en réalité. Et puis, franchement, faire ces vidéos avec ces téléphones, là, ce n'est pas facile, quoi. Donc, voilà. Vous le voyez. Il est là. Il est très joli. Je vous garantis que, quand vous l'avez sous les yeux, le damas vous saute au visage, contrairement à cette petite vidéo. Donc, comme d'habitude, un petit cran intermédiaire pour le fermer. Il se ferme nickel, ici, derrière la petite crosse, caractéristique des couteaux Penclays, qu'on fabrique ici. Et voilà. Alors, évidemment, vous pouvez le voir, les deux plaquettes sont taillées dans un seul et même morceau, et dans le bon sens, quoi. Elles sont d'une pièce, quoi. Ça se continue d'un bord à l'autre. Voilà. C'est un petit détail qui fait toute la différence. Elle est vraiment magnifique, cette loupe de pommiers. Voilà. Un laséther. Loupe de pommiers. Et damasinox. Très haut de gamme. De chez Penclays.